Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 13 mars 2019. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. Nous pourrons suivre un suivi des stratégies qui ont été données lundi lors du webinaire, la stratégie de la semaine et également hier dans ce même point de marché, stratégie Bourse Forex. Mais d'abord, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte-it présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement au service d'exécution d'ordre. Cette présentation est de nettre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet appartissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. J'en profite juste pour dire en effet, la date du webinaire n'est pas mise à jour. Mais voilà, tout est comme d'habitude. Voilà donc pour cet appartissement légal sur les risques et pour cette brève introduction. Bonjour à Jonas, bonjour Raymond, bonjour Denis. Et merci Denis qui me suit désormais sur Twitter. N'hésitez pas donc en effet à réagir avec moi également sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. A rebase Yoav Nizar. Alors c'est parti pour ce webinaire. Je vais parler bien sûr de la livre Sterling avec l'accord Brexit qui a été rejeté hier par le Parlement. avec 149 voix d'écart. Mais d'abord je vais juste parler bien sûr du dollar américain qui poursuit son repli sous cette résistance à 97.70. Et donc là en effet à court terme je pense que le risque baissier à court terme bien sûr est maintenu sur le dollar américain. qui malgré finalement son rebond ne parvient pas à franchir cette résistance. Et donc il préserve cette tendance latérale et retombe en direction de ses niveaux de support à 96.55 et 96 points. Donc risque technique baissier selon moi sur le dollar américain qui se matérialise sur les paires en dollars et notamment sur l'euro dollar. Vous voyez qui remonte et qui atteint 1.13 vous voyez au cours de l'euro dollar qui teste ce niveau en seuil d'inversion de polarité majeur en données hebdomadaires notamment à 1.13. et je vais simplement revenir sur le graphique en données 4 heures que je vous ai proposé hier parce que c'est vrai que c'est un graphique intéressant. Vous voyez donc il y a bien eu franchissement des 23.6% de Fibonacci. Vous voyez retracement de toute cette baisse de l'entame d'année 2019 qui correspond donc également à un ancien niveau de support. Un ancien niveau de support qui a été cassé d'ailleurs suite à la BCE mais qui est de nouveau franchi à 1.12.67. Donc là c'est vrai que le cours teste 1.13 et je me dis en effet qu'en tout cas à ce stade il pourrait en effet atteindre cette droite de tendance baissière située à proximité à envoyer des 50% de retracement donc à 1.13 ou 1.13 et donc de ce seuil d'inversion de polarité à 1.14, 1.14.04. On verra s'il parviendra ou non à franchir. Techniquement il reste encore une marge de progression. Alors c'est vrai que donner cette stratégie à ce moment de l'évolution tout de suite ne permet peut-être pas d'optimiser son ratio R3 mais c'est vrai que ces scénarios ont été donnés notamment en début de semaine notamment en webinaire et également à travers un article que vous pouvez retrouver sur dailyfx.fr que j'ai publié hier matin justement dans lesquels j'ai expliqué, je mettais en relation justement cet adis BXY que je vous ai présenté il y a un instant, ce repli donc du DXY et ce potentiel donc de l'euro-dollar vers 1.14. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar qui progresse, qui progresse en direction de 1.14 mais qui bénéficie surtout du recul du dollar américain. Alors je vais parler justement de la livre sterling et du dollar américain, le GBPUSD. La livre sterling qui tente de remondir en tout cas face au dollar américain, face à un dollar américain qui se replie. Et techniquement c'est vrai que c'est intéressant parce que le GBPUSD, malgré finalement ce regain de volatilité apparu ces derniers jours et qui est d'ailleurs toujours attendu, parce que vous savez qu'il y a encore deux votes du Parlement ce soir concernant l'option no deal ou pas. Est-ce qu'un Brexit dans l'accord pourrait être mis sur la table de négociation ou pas ? Donc le Parlement se prononcera ce soir. Et s'il est rejeté bien sûr, s'il vote de ce soir est de nouveau rejeté, donc le Parlement votera demain également, demain soir, pour savoir s'il souhaite prolonger ou non le Brexit. Potentiellement donc deux ou trois mois car il y a des élections européennes au mois de mai. Donc c'est vrai qu'on en saura un peu plus je pense d'ici demain soir concernant le Brexit. Mais pour le moment c'est vrai que c'est le flou assez complet sur ce dossier Brexit en tout cas. Techniquement, et bien que par principe bien sûr je préfère rester à l'écart sur les paires en livre sterling, en raison de ce programme de regain de volatilité de toutes ces incertitudes liées au Brésil. Techniquement en tout cas le GBPUSD vous voyez parvenir à rebondir au-dessus de cette zone de support composée donc de ce droit de tendance haussière qui part de ce creux du 2 janvier. Et de ce seuil à 1,30 qui est d'une part un seuil technique, symbolique, mais également qui correspond au 38,2% de retracement de toute cette hausse. Donc voilà, le GBPUSD n'a pas cassé son niveau de support, il n'a pas non plus franchi cette zone de résistance à 1,3318 et 1,3350. Je pense que le signal technique haussier pourrait être donné en cas de breakout de cette zone, auquel cas le cours pourrait atteindre à court terme 1,3460 et 1,3610, qui sont donc respectivement un ancien support et une résistance. Voilà pour le GBPUSD, je poursuis sur la livre Sterling avec l'euro-GBP. L'euro-GBP qui se replie aussi, vous voyez rebond de la livre. Mais là c'est vrai que pour le coup la configuration à moi me paraît clairement indécise. Pourquoi ? Car le cours, vous voyez, alors déjà je vais me mettre en données journalières, je pense que ce sera plus clair pour vous. Vous voyez en données journalières, il y a, on le sait par le passé déjà, cette zone de support qui a été cassée, entre 187,32 et 0,87. Et puis récemment, il y a cet ancien support qui part de ce creux, de cette fausse cassure du 15 avril, qui est à 0,8620, qui a été cassée. Et vous voyez, le cours continue de se chercher autour de ce niveau. Donc là pour le coup, la configuration technique, moi en tout cas, ne me parle pas, ne me dit pas grand chose. Si ce n'est, toutefois bien sûr que je surveille les seuils, notamment le prochain, je pense que le prochain seuil à surveiller, c'est le seuil à 0,85. Ce qui correspond donc à ce creux atteint en début de semaine. Voilà, que je place devant vous. Donc pas grand chose à dire, si ce n'est que l'euro-GBP, en effet, continue de tester cette zone de résistance, qu'il reste distancé également de ce creux à 0,85. Et voilà, donc à suivre, bien sûr, à suivre le vote de ce soir. Et donc, et voilà, et le vote potentiellement de demain. Voilà, avec aussi, bien sûr, une droite de tendance baissière que voici. Voilà pour l'euro-GBP. Je vais parler maintenant de l'euro-Yen, qui était la stratégie que j'ai donnée lundi dans mon webinaire, la stratégie de la semaine. Le rebond, pour le moment, se poursuit suite à ce marteau, et ce petit marteau qui a pris forme sur cette zone de support, zone de support composée donc de cette droite de tendance haussière qui part du 7 janvier, et donc des seuils horizontaux entre 124,23 et 123,70. Alors c'est vrai que déjà, je suis content, parce que cette stratégie a pas mal fait réagir, a fait réagir pas mal de monde, bien sûr. Sur Twitter, c'est vrai que, tout au long de la semaine, j'ai eu pas mal, en tout cas de ce début de semaine, j'ai eu pas mal de messages sur Twitter, notamment d'auditeurs, dont Jonas, d'ailleurs, qui m'a aussi envoyé son, très gentiment, son graphique et son analyse très intéressante. Donc c'est vrai que j'entends les personnes, enfin voilà, ceux d'entre vous qui auraient des arguments baissiers, qui sont, je pense, justifiés, notamment parce que je vois certains graphiques qui m'ont été envoyés. Alors après, c'est vrai que moi, quand je regarde ce graphique, c'est toute une question d'interprétation, c'est une notion subjective. Donc moi aussi, je suis là pour donner mon point de vue qui n'engage que moi, qui est un point de vue d'analyse technique, mais c'est un point de vue subjectif. Et donc, moi, c'est vrai que, voilà, j'ai vu ce petit marteau avec cette zone de support qui n'a pas été cassée malgré un repli. Donc je me dis qu'à court terme, en effet, le cours pourrait atteindre cet ancien support devenu donc résistance à 127,50. Alors, c'est vrai que c'est peut-être le premier obstacle qui correspond à cette droite de tendance baissière, donc qui est situé sous l'objectif, donc à 127. C'est vrai que c'est un élément à prendre en compte, le cours pourrait être rejeté par cette droite de tendance. Maintenant, on verra ce qu'il en sera. Mais voilà, moi, pour le coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce graphique lundi, ce rebond qui était en train de prendre forme, avant la clôture d'ailleurs, donc le rebond qui était en train de prendre forme, et surtout sur ce marteau et l'absence de cassure, pour moi, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir une opinion haussière à court terme. Maintenant, encore une fois, on verra ce qu'il en sera. Pour le moment, le cours, vous voyez, c'est intéressant, il y a une vitesse de 50% de Fiponacci de toute cette tendance baissière du mois de septembre jusqu'au 2 janvier. Je vais me mettre sur l'AUD-USD. C'est-à-dire que je suis également, simplement pour dire que, on voit, le dollar américain se replie, mais le dollar australien est fragile. Il ne profite pas de ce repli du dollar américain, mais il ne casse pas cette zone de support. En tout cas, vous voyez, c'est cette zone de support entre 0.7038, qui est un niveau de support hebdomadaire, et 0.7091, qui est un seuil, vous voyez, qui prend les mèches, toutes ces petites mèches, ces petits passages en données journalières, ces passages de corps. Donc, à ce stade de cours, on conserve un potentiel technique de rebond vers 0.712. Maintenant, c'est vrai qu'encore une fois, le dollar australien est fragilisé, et c'est surtout cette zone de support qui est de plus en plus mise sous pression. Donc, voilà, pour le moment, même s'il n'y a pas de cassure, je préfère quand même être prudent avec l'IDUSD, en raison donc, notamment, de cette zone de support qui est une nouvelle fois attaquée. Voilà, donc, on va passer à un lance d'or qui profite du recul du dollar américain, vous voyez, qui a atteint 1307 dollars. Donc là, comme je le disais hier, c'est vrai que techniquement, je n'ai pas réellement de... Voilà, je n'ai pas vraiment découvert un potentiel technique. La seule chose, je ne répète finalement, ce que j'ai dit un peu hier, sans vraiment de nouveauté, la seule chose qui me permettrait d'être optimiste pour le cours de l'once d'or, c'est ce recul du dollar américain et ce rejet donc sous ses résistances. Puisque sur les matières premières, je parle aussi du WTI, puisque le pétrole se stabilise, il reste soutenu par des niveaux de support, donc ce droit de tendance haussière qui part de ce creux du 23 décembre, 24 décembre et surtout par cette zone entre 55,85 et 54,68. Mais là, à ce stade, je pense que le signal technique aussi serait donné en cas de breakout des 59 dollars, auquel cas le WTI pourrait envisager, en tout cas, j'envisagerais un retour du WTI sous 64,20 dollars. Voilà pour le cours du pétrole qui se stabilise. Alors, ce que vous êtes nombreux d'ailleurs sur le tchat, il y a de nombreux sur le tchat et je vois qu'il y a pas mal de commentaires, de commentaires, de réactions, donc c'est tant mieux, je vais y revenir dans un instant. Je vais peut-être simplement terminer avec les indices européens. Le CAC 40 notamment qui propose une configuration intéressante parce que c'est vrai qu'il n'a pas cassé ses niveaux de support, il reste maintenu à l'intérieur de ce canal ascendant, mais il n'a pas non plus franchi 5300 points. Donc là, moi je serai haussier au conditionnel bien sûr, si le cours parvient à franchir 5300 points. Ce qui est possible, puisque finalement, cette résistance est une nouvelle fois mise sous pression. Le cours, vous voyez, a rebondi sur son premier niveau de support, niveau de support donc à 5240, en tout cas, ancien support en effet qui suit support, résistance, support. et voilà, toujours une tendance et tendance sociale comme le montre ce canal. Donc là aussi, je pense que le potentiel serait relancé dans 4 franchissements des 5300 points auquel cas, le CAC 40 se dirigerait vers ce petit seuil de la saut de polarité à 5400, 150 points. Donc voilà, en attente de signal technique pour le CAC, de même que pour le DAX, finalement, de même que pour le DAX. La seule différence, c'est que vous voyez, le DAX reste encore un peu distancé de cette prochaine résistance à 11700 points, mais là aussi, j'attends un éventuel franchissement qui pourrait le relancer, relancer l'indice allemand vers sa prochaine résistance. En tout cas, le seuil est en symbolique et psychologique à 12000 points. Voilà, donc pour le DAX, et je pense avoir fait le tour des actifs que je souhaitais évoquer, donc l'euro dollar notamment, et l'euro yenne, et il me semble que j'ai fait le tour, en effet. Alors l'USDCHF, je vois qu'il y a une question sur le chat dessus, je vois un commentaire. Et c'est un commentaire de Jonas. Alors l'USDCHF, on voit une divergence MACD, elle va céder, donc qui pourrait nous indiquer que le prix se retourne, risque baissier sur cette paire, l'analyse est-elle juste ? Alors déjà, moi de prix à bord, le premier constat que je peux faire sur l'USDCHF, ça rejoint un peu ce que je venais dire, on va parler de divergence ou quoi que ce soit, c'est une résistance majeure. 1,01, 29. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, sous résistance, un peu à l'image du CAC 40, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique, mais le cours est sur résistance. Donc sur résistance, il y a un risque technique naturel, j'ai envie de dire. D'autant plus que là, la différence du CAC, ce n'est pas comme si le cours, vous voyez, avançait en ligne droite depuis trois mois. Là non, vous voyez le cours, on va dire qu'il évolue dans une tendance de fond latérale et il semble de nouveau rejeté par cette résistance à 1,01, 29. Alors, avant de mettre la maille, je voulais juste mettre le graphique en données 4 heures pour tenter de voir déceler un éventuel pattern. Donc là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle cassure, vous voyez, encore un peu plus bas. Donc ce qui confirme, sur le moins, la présence d'un risque technique. Donc déjà ça. Maintenant, je vais mettre la MACD. Alors, une divergence. Donc j'imagine que vous parlez de divergence en données journalières, donc on va regarder. Alors moi, je ne vois pas vraiment de... Ah oui, peut-être une petite divergence. Alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit validée puisque généralement, en tout cas, pour qu'il y ait une divergence, il faut que l'indicateur passe sous ce creux. Mais en tout cas, en effet, il y a, voilà, peut-être un... Alors, la MACD, ce n'est pas un indicateur de momentum, mais il y a en effet peut-être quelques signes de repli. Et voilà, comme je le disais, sous cette résistance, je pense qu'il y a un risque technique. Il y a un risque technique qui pourrait d'ailleurs reconduire l'USD-CHF vers ses niveaux de support, d'autant plus que cette résistance est également une résistance hebdomadaire. Et donc, en effet, je pense qu'il y a un risque technique sur cette paire. Le franchissement, bien sûr, de ce niveau écarterait ce risque et relancerait le potentiel de l'USD-CHF. Bienvenue, en tout cas. On verra ce qu'il en sera. Merci, mon cher Jonas. Alors, Denis, qui réagit sur l'euro-yen. Alors, c'est vrai qu'on est pas loin des 126, mais mon objectif est à 127, 127,50. Donc, il y a encore de la marge. Il n'est pas encore... Il est encore loin d'être atteint. Alors, l'euro-dollar tente tout juste de briquer les 1,13. En effet, un test de l'euro-dollar, comme je le disais. Si c'est un autre deal, je sort très fort de la livre starting et du FTSE. Écoutez, on verra. On verra, c'est tellement indécis que c'est difficile de se projeter de cette manière. Dollar australien fragilisé en dépit de la hausse du gold, me demande-t-on. Alors, moi, je pense que c'est plutôt le... Alors, en effet, il est fragilisé aussi le dollar australien. Plutôt, je pense, c'est vrai qu'il y a une corrélation, mais je pense que c'est plutôt vis-à-vis de la politique de la politique de l'RBR. On se rappelle que les dernières réunions de l'RBR ont été plutôt prudentes et de toute façon, c'est un fait, c'est le marché. Donc, bien qu'il y ait des éléments qui pourraient être favorables au dollar australien, si les marchés disent non, eh bien, c'est non. Donc là, c'est vrai que le dollar américain, vous voyez, repart à la baisse. Le dollar australien n'en profite pas vraiment. Vous voyez, il continue de faire pression sur ce niveau de support, sur cette zone de support. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Écoutez, donc merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux sur le webinaire et également sur le chat. On se retrouve demain à 13h pour le dernier point de marché de la semaine. Une semaine donc bien chargée. Je parlerai bien sûr du Brexit, de la livre Sterling, mais également de l'euro-dollar. On verra s'il parviendra ou non à confirmer le franchissement avec 1,13. On verra si l'euro-gain se rapprochera un peu plus dans mon objectif. Au contraire, s'il repartira à la baisse et bien sûr, on fera un tour d'horizon des actifs évoqués aujourd'hui, en tout cas la plupart d'entre eux. Et d'ici là, bien sûr, je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Soyez prudents bien sûr avec un probable organe de volatilité lié au Brexit. Incertitude, donc soyez prudents et on se retrouve demain à 13h sur ce même lien d'inscription et tout de suite sur Twitter à rebase Yoav Nizar. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi et à demain.